Musique C'est un petit château adossé à la colline près de la ville de Villecien. Un édifice remarquable dont l'histoire nous est contée par Jessica Flore Angel, la gardienne de l'édifice. Il y a une première partie du XVIe siècle, on voit l'ancienne entrée du château et donc ça c'était la famille Hennequin qui était très proche aussi de Saint-Vincent-de-Paul. Après il y a eu le château un peu tel qu'on le connaît aujourd'hui au XVIIe siècle, un certain Nicolas de Bogie qui a fait bâtir ce château pour lui et sa famille comme résidence secondaire. Influencée par son parcours, Jessica Angel a décidé de faire de cet endroit un lieu cosmopolite où des gens de différentes nationalités et traditions se retrouvent. Par exemple on a des rituels, c'est-à-dire dîner ensemble, on a des activités par exemple, voir des films ensemble, ce genre de choses, c'est ça qui va créer du lien. Après c'est vraiment mettre en place aussi des valeurs, c'est-à-dire le respect et la tolérance, la gentillesse, ce genre de choses c'est hyper important. Et ça quand quelqu'un arrive, il faut leur dire dès le début, ici c'est comme ça, tu dis bonjour, etc. En fait il faut vraiment qu'on se rééduque pour la vie en communauté. La vie en communauté où chacun développe des projets personnels et ou communautaires. On a des chercheurs en technologie blockchain, on a des gens qui travaillent pour des associations qui réfléchissent justement au danger et au futur de la technologie. Des gens qui s'intéressent plutôt aux associations justement par rapport aux fake news ou par rapport justement à l'apprentissage des langues. Même au sein du château, on a évidemment, il y a l'entreprise du Château du Fait mais il y a aussi Fait Art. Moi j'ai monté un festival qui essaie de promouvoir les arts et la pure disciplinarité et on a fait deux années de suite un festival. On a aussi les Amis du Château du Fait pour la préservation du patrimoine bâti et vivant. Donc c'est vraiment allié le côté un peu technique ancienne d'architecture et de construction à justement ces questions d'écologie.